Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cas de Squeezie et j'aimerais vous parler de quatre auteurs pour pouvoir l'analyser. Donc, ça sera Gustave Lebon, ça sera François Corène, ça sera Walby Sylvia et finalement, ça sera Peggy Sastre. Donc, mon idée était de vous parler un petit peu de ce phénomène, de cette espèce de drama qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux et sur YouTube plus particulièrement pour essayer de faire une petite analyse et voir qu'est-ce qu'on pourra en faire. Donc, le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a quelques jours, il y a un YouTuber extrêmement populaire dans les millions d'abonnés qui a fait un tweet dans lequel il expliquait que certains YouTubers se disant féministes avaient des rapports sexuels avec des mineurs. Et là, donc, forcément, il n'a pas donné de nom parce que sinon, il aurait pu être poursuivi pour diffamation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les communautés, les gens sur Internet ont commencé à réagir à tout ça. Ils voulaient des noms. Ils voulaient savoir qui étaient les personnes qui ont mis derrière, ce qui est normal puisqu'on a un côté justicier dans tout ça à cause du fait parce qu'on parle de mineurs. Donc, forcément, quand on parle de mineurs, on parle de personnes qui sont entre guillemets à risque ou plus fragiles. Et donc, ça a lancé tout un phénomène assez intéressant à analyser, je pense, pour les gens qui s'intéressent vraiment aux sciences humaines. Enfin, il y a eu d'un côté, donc on peut s'intéresser au public, donc la manière dont le public a été justement faire cette chasse aux sercières, essayer de comprendre de qui on parlait, de voir les YouTubers qui ont réagi sur YouTube. Donc, certains qui faisaient des vidéos pour s'en laver les mains, expliquer qu'ils n'avaient aucun rapport avec ça. D'autres pour essayer d'expliquer un peu aussi le phénomène du rapport entre le YouTuber et le fan qui essaient justement de nous dire qu'il y a forcément un rapport de pouvoir qui va se mettre en place. Et si le fan est fragile, il va se faire plus facilement embrigader et justement avoir. Et donc, il y a des YouTubers qui nous font le parallèle avec justement le monde du rock ou le monde du cinéma. Il y a d'autres YouTubers qui nous expliquent que justement, il y a tout un envers du décor dans YouTube et qu'il y a un côté négatif en fait de justement de groupe qui serait justement particulièrement pervers, qui s'échangeraient des photos et des vidéos sur les victimes qu'ils ont faites. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en ce moment sur YouTube à travers ce drama. À mon avis, ça va durer encore quelques semaines et puis après ça va disparaître, mais quand même ça a été dans le journal Le Monde, donc ça commence à avoir un phénomène important. On voit que les YouTubers et en fait en gros les influenceurs sont des gens qui commencent à avoir une part de plus en plus importante dans notre vie et puis commencent à avoir des influences même dans nos rapports sociaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Ok, c'est super intéressant. Et comment on pourrait étudier ce phénomène ? » On peut l'étudier de plein de manières différentes. On peut étudier la psychologie de Squeezie. On peut étudier la psychologie des gens dans leurs commentaires. On peut étudier la psychologie des YouTubers qui répondent. On peut étudier aussi au niveau du groupe. Donc, je vais vous apporter quelques idées en matière de, ça va être surtout sociologique, mais on peut bien sûr élargir le truc, et de voir comment fonctionne la mécanique. Alors, j'aimerais commencer par Gustave Lebon. Donc, je vais regarder un petit peu dans mon carnet parce que comme j'en ai pris quatre, je ne veux pas trop me tromper dans ce que je vais vous donner. Et donc, Gustave Lebon, il a écrit en 1895 et lui, il s'intéressait aux foules. Et ce qu'il se posait comme question, c'est comment ça se fait que, par exemple, à la Révolution, un type bien lambda, un boucher ou un boulanger respectueux se mettent à massacrer des gens dans la rue ? Et il se pose la question de la psychologie des foules. Et il explique en fait, et il va vraiment s'y intéresser, il faut comprendre aussi que c'est un contexte où il n'y a pas encore de foules numériques, comme nous on le vit, même de télévision, donc il n'y a pas de foules par média. Et donc, lui, il va nous dire que la foule, elle est dangereuse en fait. Et ce qui se passe, et là où je veux faire mon analogie, c'est exactement ce qui se passe avec notre foule sur Internet. Parce que comme on le sait, dénoncer, ce n'est pas quelque chose qui est complètement légal en fait. On peut rentrer dans des rapports de vengeance, on peut rentrer dans des rapports de morale, on peut rentrer dans des rapports éthiques, que je veux aussi aborder, qui font qu'on a une foule qui veut du sang. On a des gens qui veulent la vengeance, qui veulent justement rentrer dans ce rapport de violence que Gustave Le Bon décrit très bien dans la psychologie des foules en fait. Et moi, je trouve ça super intéressant, si on pouvait appliquer ce que Gustave Le Bon disait et l'appliquer sur les réseaux sociaux, ça serait une super opportunité justement de faire évoluer sa pensée. Alors lui, il dit que les foules, c'est une unité mentale propre. En fait, il n'y a qu'une seule unité. Les individus disparaissent dans le mouvement de foules, comme quand il y a une panique. Il dit aussi que les foules, ça ne réfléchit pas, c'est constamment dans l'action. Et si on prend cette idée d'une foule numérique, le fait de mettre des commentaires, le fait de justement interagir, c'est aussi des actions. Une chose qu'il dit, c'est que quand on est en groupe, ce qui se passe, c'est qu'on est irresponsable. La responsabilité ne tombe pas dessus. Il y a plusieurs études qui disent que par exemple, quand il y a un accident, s'il y a beaucoup de monde autour, comme chaque personne pense qu'un autre va intervenir, personne n'intervient. Donc la responsabilité est complètement diffusée. Et Gustave Lebon le disait aussi dans son texte. C'est contagieux. Ça veut dire que vous pouvez affecter d'autres individus qui vont s'additionner à la masse et qui vont justement continuer à pousser ce phénomène de plus en plus loin et de plus en plus violent. C'est suggestif. Ça, c'est intéressant. Donc c'est propre à la suggestion. Donc propre à la suggestion. Ça veut dire qu'on peut facilement les déplacer d'un point A à un point B si on a des bons meneurs. Et Gustave Lebon insistait beaucoup sur cette idée. C'est que comme la foule est extrêmement sensible, s'il y a un bon meneur, il va pouvoir lui faire faire autre chose et attaquer différents points. Donc on peut reprendre l'idée de la révolution française. On va attaquer la Bastille. Et puis là, il y a un autre meneur qui arrive et qui dit on va attaquer le roi. Et prise sur cette notion-là, la masse va commencer à attaquer. Et là, on voit à peu près la même chose en fait sur YouTube. C'est des gens qui se mettent à attaquer des youtubeurs. Et c'est la question de la justice en fait, parce que là, il y a de la morale que je vais aborder un peu plus loin, qui fait qu'il y a ce goût du sang. Et même pour moi, même pour moi qui suis censé être subjectif, pardon, objectif, qui suis censé être un chercheur, ça m'intéresse. Je veux savoir. J'aimerais justement que ces victimes, surtout des mineurs, soient particulièrement protégées et puis que ça ne se reproduise plus. Et donc, l'importance aussi qui est très importante pour la foule, c'est que le meneur soit moral. Et ce n'est pas juste moral, c'est qu'il incarne cette moralité. Il disait, Gustave Le Bon, que dans les pièces de théâtre ou dans les films, on a souvent des personnages qui sont extrêmement moraux, qui représentent des façons d'être moral qui ne sont même pas existants, qui n'existent même pas dans la réalité. Vous pouvez prendre James Bond ou Superman, par exemple. Superman, il respecte tellement la morale, il l'incarne, il est, comment dire, l'élément qui, il est parfait en fait. C'est ce qu'on aime chez Superman, il est parfait. Quoique, de temps en temps, on aime bien lui mettre un peu de kryptonique pour le titiller. Donc, ça, c'est le premier penseur. Donc, Gustave Le Bon avec sa psychologie des foules qui pourrait être une manière de penser les réseaux sociaux. La deuxième que j'aimerais aborder, c'est Sylvia Walbay. Et elle, elle s'intéresse au patriarcat. Et justement, là, on a des victimes qui sont des jeunes femmes, enfin des jeunes filles plutôt. Et donc, on pourrait se poser la question de tout ce qui est... Donc, elle, elle avait expliqué dans son texte qu'elle avait six structures patriarcales. Et une de ses structures patriarcales, c'est les institutions culturelles et la culture. Et c'est de montrer un petit peu comment, justement, les institutions... YouTube, qui est une nouvelle branche, une nouvelle partie des institutions culturelles, est-ce que ça participe ou non au patriarcat ? Et essayer, justement, d'essayer d'aller analyser tout ça et de voir les influences. Là, si Squeezie nous raconte est vrai, on voit vraiment un prolongement de cette idée-là. Et on va voir à peu près ce que ça peut donner. Donc, ça pourrait être intéressant, surtout si vous avez un point de vue féministe, de vous intéresser à ce que Sylvie a fait pour essayer de comprendre et saisir comment on peut attraper ce que Squeezie est en train de faire, justement, avec les réseaux sociaux pour dénoncer le patriarcat. Je pense que c'est un très bon angle d'attaque si vous voulez essayer de saisir un petit peu comment vont fonctionner ces nouveaux réseaux sociaux qui sont une nouvelle façon de fonctionner dans le milieu culturel. Donc, Sylvie. Sylvia, pardon. Le troisième que j'aimerais vous faire parler, et là, on va être plus dans le micro, c'est François Corène. Et François Corène, il parle de la ventriloquie. Son concept, c'est la ventriloquie. Donc, comme un ventriloque, c'est quelqu'un qui a une main dans une poupée et qui fait parler la poupée à sa place. Son concept, c'est de dire qu'il y a des choses qui parlent pour nous ou qui parlent à travers nous, qui nous donnent une légitimité ou non. Et ça, c'est super intéressant parce que ce qui va se passer, et ce qui se passe aussi quand on est justement sur nos claviers en train d'écrire des commentaires, c'est qu'on va se revendiquer de quelque chose. On va se revendiquer, par exemple, de la justice. C'est un peu ce que je disais un petit peu avant Gustave sur Gustave Lebon. Moi, je vais essayer de dénoncer. Et donc, ce qui va me porter, ce qui va parler à travers moi, c'est la justice. Et donc, il y a toute une agentivité. Donc, l'agentivité, c'est les effets, les choses peuvent avoir des effets sur le monde. Comme par exemple, un rond-point ou un truc circulaire fait que ma voiture va ralentir. Enfin, moi en voiture, je vais ralentir et je vais agir différemment à cause de cet obstacle. Donc, l'agentivité, c'est une idée qui venait d'abord de la tour, il me semble. Qui expliquait que les objets, l'architecture, plein de choses en fait, nous font agir d'une certaine manière. Et bien là, ce que fait François Corrine, c'est qu'il y va plus loin. Et il dit que des valeurs ou des termes peuvent être utilisés pour justement servir à parler au travers de nous. Donc, quand je suis fâché parce que j'ai appris qu'il y a des mineurs qui ont été abusés par des youtubeurs, le sentiment qui va me porter, c'est la justice. Et quand je vais écrire dans mes commentaires, cette justice va s'incarner, il va passer au travers de moi. Donc, il y a moi, chercheur, ou moi comme individu qui m'exprime. Au-delà, au-dessus s'ajoute la justice. Au-dessus s'ajoute ma volonté de rétablir la réalité, de rétablir la justice et la moralité et que ça ne devrait pas être fait. Et donc, quand je discute et quand je commente, je rajoute à chaque fois de l'autorité, je rajoute à chaque fois des éléments qui vont me permettre d'avoir un discours plus fort à travers justement ces notions-là. Il dit que ce qui se passe aussi, c'est que quand je fais ça, ce n'est pas uniquement moi qui parle. Donc, quand je suis en recherche de justice, ce n'est pas juste moi qui parle, mais c'est aussi la société. J'incarne en même temps que j'écris ça ou que je parle, j'incarne une société qui va influencer et augmenter la puissance de mon propos. Je parle au nom des mineurs, je parle au nom des victimes. Vous voyez comment on peut cumuler comme ça au fur et à mesure des données. Donc, ça, c'est une analyse qui est plus micro et que je trouve super intéressante. La dernière est un peu plus différente et je voulais vous parler un petit peu d'une auteure qui est Peggy Sastre. Et donc, c'est sa pensée, je l'ai trouvée dans sa thèse. Donc, c'est quelqu'un d'un peu moins connu. Et si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien dans la description. Et donc, Peggy Sastre, dans sa thèse, elle s'intéresse beaucoup à la morale. C'est quoi la morale ? Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une fusion des idées de Nietzsche avec Darwin. Et je trouve ça super intéressant parce que ce qu'elle essaie d'expliquer, en fait, dans sa thèse, c'est que la morale, c'est quelque chose qui s'adapte, c'est quelque chose qui évolue. Et c'est quelque chose dont on hérite. Donc, c'est comme disait Darwin, c'est les meilleurs, enfin les plus adaptés qui évoluent. Et ce que nous dit Peggy, c'est que dans la société, c'est pareil. Les valeurs morales qui continuent, c'est les valeurs qui sont les plus adaptées. Et donc, elle dit même que c'est un instrument, en fait, c'est un instrument qu'utilisent les groupes pour pouvoir s'autoréguler et pour pouvoir éliminer les individus qui ne veulent pas s'adapter aux groupes. Donc, on utilise l'argument moral pour justement maintenir une cohésion sociale. Elle, elle va très loin dans son texte et elle explique qu'un argument moral, ça peut être faux. L'important, c'est que ça soit efficace pour le groupe. Et c'est pour ça qu'elle explique un petit peu dans son texte la religion ou d'autres idées morales. Je vais vous donner sa définition, enfin les caractéristiques de la définition de la morale pour elle. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de l'utiliser dans notre contexte avec justement Squeezie. Est-ce que c'est quelqu'un de moral ? Est-ce que ce qui fait est moral ? Est-ce que c'est normal qu'on se comporte comme ça ? Etc. Elle a dit que c'est un ensemble de règles qui sont fondées sur des réactions innées et inconscientes. Elles ont été inventées par le groupe et pour le groupe. Et à Serre, justement, pallier les lacunes des individus et à l'éliminer s'il le faut. Pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce qu'en fait, il y a une vraie question qui se pose à travers le discours de Squeezie, c'est cette histoire de moralité. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut dénoncer les gens comme ça sur Internet ? Est-ce qu'on peut aller chercher des publics et aller chercher dans le public ces façons de faire ? Autre chose, est-ce que les Youtubers doivent être moraux ? Est-ce que ça fait partie de leur fonction de personnalité publique d'être moraux ou non ? Est-ce que c'est attribué à leur fonction ? Est-ce qu'à partir du moment où on est une personnalité publique, est-ce qu'on doit être moraux ? C'est plein de questions qui reviennent et je trouve que c'était un discours qui était super important dans les différentes vidéos de Youtubers que j'ai entendues, qui revenaient constamment en fait, la question de la moralité. Donc voilà, c'est quatre penseurs qui peuvent vous permettre un petit peu d'essayer de saisir concrètement la réalité de ce que nous propose Squeezie. Pourquoi je vous propose ça ? C'est parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe quand on a ce genre de phénomène, c'est qu'on finit dans les interactions par ne parler que de nos avis. C'est bien, c'est mal, tatatata, en fonction de nous. Si on arrive à justement comprendre comment ça se construit, même de manière partielle, pour commencer, on va pouvoir construire une pensée beaucoup plus développée sur le futur parce que des dramas, c'est le début, il va y en avoir de plus en plus. En plus, la toile adore ça, c'est très émotionnel, c'est très dramatique, c'est très règlement de compte en fait. Et puis, on aime ça, l'humain adore ça, l'humain adore les gossipes, les ragots. L'humain adore les closers, les magazines, people, où ça nous raconte tout ça. Et là, c'est exactement la même chose qui est plus ou moins en train de se passer sur Internet. Donc là, on commence à en avoir un petit peu sur YouTube, on va en avoir de plus en plus parce qu'en plus, ça fait des vues. Et peut-être que c'est l'occasion pour nous, qui nous intéressons justement à ces phénomènes-là, d'aller chercher un peu de matière scientifique pour pouvoir le saisir et justement être capable d'en parler un peu plus en profondeur que juste dire c'est bien, c'est mal. Et surtout, de pouvoir analyser les YouTubers qui en parlent. Alors, de pouvoir analyser ou celui qui parle, de pouvoir analyser le public qui en parle, de pouvoir analyser les autres qui en parlent. Tout ça, c'est des angles possibles. Et c'est ça qui est intéressant avec la science, c'est qu'on peut prendre plein d'angles. Du micro, du petit ou du grand. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis à très bientôt. J'ai une autre chose à vous dire. Si jamais vous voulez que je parle de votre thèse, n'hésitez pas à me l'envoyer. Moi, je pourrais peut-être la répandre justement dans une de mes vidéos. À très bientôt.